Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 5 de Wesh, toujours présenté par Bouskapé en partenariat avec Apple Music. N'oubliez pas, cette saison, vous l'avez vu partout, mais il y a la Bouskapé qui est disponible partout sur Apple Music et toutes les autres plateformes. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je suis à bord de l'utilitaire, on est dans le 94. C'est le Wesh RS Co, c'est parti. Pour ce deuxième épisode, on est dans un département mythique du rap français, le Val de Marne, le 9-4 et plus précisément Champigny-sur-Marne, dans le quartier Chenvière-sur-Marne. C'est ici que RS Co, jeune mélomane, talentueux, a fait ses premières classes. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur lui, sur son quartier, sur son début de carrière. Let's go ! Frérot, comment tu vas ? Tranquille ? Tranquille, ouais. Bon, ma première question, elle va être direct sur ton blase. T'as vu ? RS Co, RS KO. Je sais pas comment on le dit. Éclaire-nous là-dessus. C'est RS Co, mais les gens, ils disent RS KO, mais ça me dérange pas en soi. Ok. Ce blase, il vient d'où ? Comment tu le trouves ? C'est quand je rappais, quand j'étais plus petit avec mes frères, t'as capté ? C'est un blase qu'ils m'ont donné comme ça, je l'ai jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ok. En gros, ici, c'est l'école où j'étais quand j'étais plus jeune, t'as capté ? Quand j'étais plus petit, j'étais un élève turbulent. Je me suis fait virer de cette école, t'as capté ? Et j'ai mort de vue mon directeur. J'ai mort de vue mon directeur. Parce que tu connais, à l'ancienne, c'était sauvage avec nous, ouais. Voilà, c'était sauvage avec nous, ça me tordait le pas, tout. On torture tout. En gros, c'est ici qu'il y avait tous les mecs de Chenevier, qu'on était tous réunis, qu'on était plus petit à capté. T'es de quelle origine ? Congolais. Congolais ? Vous êtes beaucoup dans la visée. Ouais, ça va être chez nous, je te vois pas. T'as plus jeune, t'écoutais quoi ? Ceux qui le connaissent, ils écoutaient quoi ? Redbi, que dalle. Ah les gars, moi je me rends pas, j'écoutais tout. Tout ? Tout, tout, tout. T'as vu, là, ça commence à prendre petit à petit pour toi. Moi, je veux savoir un peu avec qui tu travailles. Donc c'est quoi ton équipe, tes gars, avec qui tu bosses, etc. Après, avec mon équipe, VVS Group, et on est signé chez Electra. Ok, ça c'est récent. C'est avec cette équipe-là qu'on va bosser sur les futurs projets. Ok, d'accord. Là, t'as sorti un EP, il me semble, en mai dernier. Ouais, franchement. Voilà, exactement. C'est quoi la suite ? Les futurs projets qui vont arriver. On va attendre plus, mais en tout cas, on bosse. Ok, ok, carré. On va s'envoyer le premier extrait, et après on passe au point numéro 2. Ça marche, allez. Let's go. Vince, envoie. Là, je t'ai dit, ramène-moi dans un lieu important pour toi, etc. Tu m'as dit, on va aller à Gotham. C'est quoi, Gotham ? Ici, en vrai, t'es chez moi, t'as capté, un endroit où je suis tous les jours avec les grands de chez moi, avec mes gars, t'as capté. Tous les gens de Chenevierre ? C'est Gotham. Non, c'est Gotham. Ils se réunissent ici. C'est Gotham. Ok, du coup, toi, t'as grandi là. Est-ce que c'est là où tu commences à avoir tes premières envies de rap, etc. ? Ouais, mais pas forcément. Parce que d'un côté, en vrai, à l'enseigne, je faisais de la musique avec des mecs de mon quartier. Je sais pas si tu les connais, L2B Gang. Ouais, L2B Gang. En vrai, on se posait chez moi, applications, ça commençait à rapper de ça. C'est dans ces périodes-là que j'ai commencé, en vrai. Donc c'était plus avec L2B que t'as commencé, etc. T'as pas eu envie, à un moment, de faire partie du groupe L2B ? Parce que du coup, t'as commencé un peu avec eux, en vrai. J'ai commencé avec eux, mais je connais, en vrai. Ouais, ils avaient leur groupe. Je respecte ce qu'ils font, c'est-à-dire que tu connais direct. Ok. On kiffe, on kiffe, c'est la famille. On va parler de ton début de carrière, avec un morceau qui a pété partout, notamment sur TikTok. C'est ça, l'histoire. Déjà, est-ce que tu t'y attendais ? Je ne m'y attendais pas, je suis toi. Moi-même, je ne réalisais pas. Même lui, il ne réalisait pas. Il s'est écouté le son partout. Tout le monde, il envoyait des stories, même dans notre groupe. Il s'envoyait des stories des gens qui écoutaient le son, tout ça. On disait, ça tue ça, tout, c'est énervé. Mais en vrai, on ne réalisait pas. Lui, il s'en battait les couilles un peu. Mais moi, je suis dans un délire un peu, tu vois. C'est fort, c'est fort, c'est fort, voilà, c'est fort. Ça m'a choqué. Je connais, je le vis bien à l'heure d'aujourd'hui. Je kiffe, je kiffe à fond la musique. Oui, parce que du coup, tu commences à avoir un peu de reconnaissance, etc. Les gens, ils disent, oui, c'est lui, il a fait sa l'histoire et tout. Même il y a des personnes que j'écoutais étant plus jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, je peux échanger avec eux, t'as capté. Est-ce que cette réussite sur ce premier morceau, avec ce buzz que ça fait sur TikTok, ça met la pression pour la suite ? Non. Non ? Non. Ok. On va bosser pour faire mieux, tu vois, et être la fierté de la cité. C'était quoi ton rêve d'enfant ? Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Moi, je voulais être footeux à la base. T'as joué au foot un peu ? Vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Non, tu connais. Parce que c'est, il rigole, ça veut dire que t'étais... Non, voilà, j'étais bon, les gars, j'étais bon ou pas, les gars ? Ouais, je suis en sérieux, les gars. On a perdu un peu, hein. Voilà, j'étais bon. Voilà, j'étais bon. J'ai joué à Champigny, après, j'ai joué au Goblin, t'as capté ? Goblin, ouais. T'as capté ? Ok. T'as capté ? C'est bien. Goblin, ça avait un niveau, hein. C'était pas maillot vert ? Si, maillot vert, ouais. Je connais, bien sûr, je connais. J'étais milieu gauche. Ok. Milieu gauche. Talents cachés. Talents ? Ouais, Talents cachés. Cachés ou gâchés ? Cachés. Cachés ? Ouais, la musique, ça a été un caché. Ah, oui, ok. Parce que je savais pas, en vrai. Ouais, tu savais pas que tu pouvais... Mais c'est à quel moment que tu t'es rendu compte que, vas-y, il y avait Choskel, tu vois ? En vrai, je sais pas. Tu t'es dit, on dirait, je suis fort dans la mélo, j'ai un truc et tout. Je sais pas comment ça s'est fait. Parce qu'en vrai, de vrai, tu vois, moi, quand j'étais petit, j'aimais bien chanter. Je chantais à mort, je chantais, je chantais, je chantais. Déjà, pour commencer, je chantais pas, à la base. Ok. J'ai commencé à rapper, je t'aimais pas. Je mettais des instruments Booba, je rappais chez moi, je t'aimais pas. Il y a une période où j'écoutais beaucoup du Justin Bieber. Ouais, bien. Ouais, je t'aimais pas. Et après, j'ai commencé à chanter. Voilà, je t'aimais pas. Voilà. Et après, j'ai commencé à chanter, en vrai. Si t'as commencé en rappant, ça veut dire qu'en vrai, t'as une palette bien plus large que la mélodie, tu vois, tu sais un peu tout faire. Non, pour moi, je savais pas rapper. En vrai, pour moi, je savais pas rapper. Là, niveau parole, j'étais pas trop seul à t'acapter. Non, arrête, arrête, arrête. Ah ouais ? C'est des mentheurs. Voilà, c'est des mentheurs, les gars. Voilà, c'est des mentheurs. Mais justement, tu vois, j'allais m'adosser, j'allais faire ça. Bienvenue à Gotham. Bienvenue à Gotham. C'est la CAE. Tu vois, dans les morceaux qui arrivent, etc., t'aurais envie de t'essayer à du rap ou c'est un truc que ça y est, t'as mis de côté ? Franchement, non. Je vais pas m'inventer, mais je vais m'entendre dans plusieurs délires, en vrai. Ok. Tu vois ? Sinon, rapper, non. Ok. Je peux pas parler. Vous, les Congolais, c'est pas du sang, c'est de la mélodie, en fait, qui... Ouais, ça glisse. Ça glisse, ouais. Ça glisse. Pour parler de ton entourage, ta famille, etc., comment, eux, ils perçoivent tout ce qui se passe ? C'est une sûreté pour eux, justement pas. Parce qu'eux-mêmes, ils s'y attendaient pas. Tu vois ? Même ma mère, c'est même pas moi qui lui ai montré mon premier clip. Ah ouais ? C'est ses collègues de travail, t'as arrêté. Et ça lui a dit, vas-y, on m'a dit, en vrai, si c'est ce que t'aimes faire, j'ai fait. Alors aujourd'hui, je suis sa fierté, tu vois ? Ok. J'ai pas encore... T'as capté, mais... Mais aujourd'hui, ils sont fiers ? Ouais, voilà, ils sont fiers de moi. Ok. Parfait. On s'envoie un deuxième extrait ? Directement. Let's go. Envoie. Sa chaîne YouTube compte 4 clips pour un total de 4 millions de vues. Deux clips sont également présents sur la chaîne de C'est Rien C'est La Rue, dont le fameux Sale Histoire, qui est à 3 millions de vues, son plus gros morceau à ce jour. Sur Instagram, Ersco commence à avoir une communauté conséquente. Il cumule pas moins de 40 000 abonnés. Sur TikTok, la plateforme où son morceau Sale Histoire a explosé et a fait un véritable carton. Il cumule 72 000 abonnés. Du côté de Twitter, où il est moins actif, il a atteint quasiment les 1 000 abonnés. Je vais te demander de me ramener sur un deuxième lieu qui est important pour toi. Mais avant ça, t'as vu, cette année, j'ai dit... Parce que tu vois, toutes les saisons précédentes, ça me dit, ouais, c'est chez nous le meilleur grec, tout ça, nanana. Maintenant, moi, je vais les découvrir. Et là, on est où exactement ? À Harlem. Ok. On a voyagé, là, à Harlem ? Ouais. Je te mens pas ici. Tellement que c'est grand, il y a plusieurs coins, t'as capté. Harlem, Quotam, La Baie, Rondin. J'ai entendu, t'as l'air en New Jack, ils ont dit. Ouais, New Jack, il y a plein d'endroits, là. New Jack, c'est juste là, tu vois. C'est grave grand. Ici, c'est un endroit où on se pose. T'as capté entre potes. On a beaucoup de souvenirs ensemble, ici, tu connais. C'est ici que t'as grandi, en partie. C'est ici qu'on a grandi aussi, en partie. Tout à l'heure, on parlait un peu de musique dans le point numéro 1, des influences, etc. Tu vois, nous, on a une playlist où on va faire les morceaux qui te plaisent à toi, qui te plaisent en ce moment, qui t'ont marqué, etc. Est-ce qu'il y a un artiste, l'Est, des artistes français, qui t'écoutes en ce moment ? En ce moment, j'écoute Julie Le Chidier, Guéna, et Travis Scott. Niveau US, après, FR, j'écoute de tout. Après, je suis branché aussi, un peu Londres, Central 6, Darko, Saven, Samedihan, tout ça. Ok. Ça va, Tochi ? Action, mon aussi, c'est là. Ça, c'est mon amoureux. Tochi, ça va ? Voilà, c'est mon amoureux, mais filmez. Filmez, ça, c'est la Tochi, ça. Vous filmez, vous filmez. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, Boba ? Ça va, Tochi ? Je fais un clip, vous aussi, je suis dansé, hein ? C'est fort, c'est fort. En vrai, c'est ça aussi, c'est la proximité avec les darons du quartier, etc. Ouais. Ça se voit que t'es un petit DC depuis. T'as capté, les darons, elles nous connaissent tous, tu vois, c'est comme ça. Le respect, le truc, tout, tu l'as apprençu dans ton quartier. Ouais, c'est bon. C'est une très bonne personne, tu vois, et en plus de ça, elle a vraiment du talent. Champigny, c'est une ville qui n'a pas forcément beaucoup de lumière. Et RSCO, il a réussi à ramener ce petit truc-là, tu vois. Et on est fiers, on est vraiment fiers de ça, tu vois. D'ici cinq ans ou trois ans, je pense que Champigny, ça va devenir une ville importante dans la musique. Et j'espère que ça va très, très bien marcher. Ça va bien se passer, en tout cas. On en fait fort, les ruts. C'est léger. La famille, n'oubliez pas, les influences de RSCO sont réunies dans une playlist exclusivement sur Appel Musique. Le lien est dans la description, donc allez faire un tour si vous voulez écouter un peu ce qu'il a dans sa playlist. Voilà. T'es prêt, on envoie un morceau ? Vas-y, direct, direct. Let's go. Envoie. La famille, on arrive au terme de cette vidéo. Vous en savez un peu plus sur RSCO, sur son quartier, sur lui, sur sa musique. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Appel Musique, histoire de vous faire votre propre idée, bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas, il y a une playlist qui est disponible, qui s'appelle La Bouska Wesh, qui est destinée aux artistes en développement. Le lien est dans la description, disponible sur Appel Musique et les autres plateformes. Je vous laisse avec l'exclusivité et je vous dis à la prochaine. Let's go. Une fois que le bif est rentré, je ne peux plus m'arrêter. J'enchaîne les tournées, bébé. Je passe mon temps en tournée, je n'ai pas oublié. Laisse-moi te prouver, chaque soir, dans ma chambre, je vais te bosser. En espérant qu'un jour, ça va payer. Chaque soir, dans ma chambre, c'est les mères qui varient, donc laisse tomber les rumeurs. Baby, si tu parles, que je pense à l'amour, là. Fais que je t'emmène en balade, que je vais mettre la bagote. Démitié, je suis déjà là, vertis sur mon carrel. Si tu parles, c'est Havana, et si l'air, c'est mis banal. La cahier, mon frère. C'est ici, ça se passe. Bientôt dans le tournée. Et mon frère, ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Dépose-moi au bâtiment habituel. C'est ici.